Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous avons travaillé sur l'attaque donc d'un personnage qui lance donc une boule d'énergie notre alchimiste ici qui lance une boule d'énergie on peut le voir donc il va dépendre de la position donc de son poignet donc ce qu'on va faire ici dans ce premier tutoriel c'est venir régler donc le Niagara qui va servir donc de référence ici à la boule d'énergie et ensuite dans un prochain tutoriel et bien on viendra donc régler donc les différents paramètres d'animation synchronisée avec le départ de la boule d'énergie donc on va regarder d'abord donc dans Niagara comme on peut construire simplement une boule d'énergie donc l'idée d'une boule d'énergie c'est de venir donc cumuler plusieurs donc émetteurs ta manière de construire une forme complexe donc là on va regarder en fait l'énergie donc quand j'ai plusieurs émetteurs comme ça je peux donc avec donc le système de niagara ici donc je rappelle juste avant de commencer ça de je rappelle juste pour construire donc un nouvel système donc on va venir par exemple ici dans le canton de mon alchimiste faire bouton dans la souris niagara système donc on pourra soit partir d'un empty système et donc créer des émetteurs au fur et à mesure par exemple d'avoir juste le système ou au new system for selected émetteurs ici donc on veut prendre un émetteur de base donc par exemple je vais prendre si on me dit que c'est un albert je fais plus je peux en rajouter d'autres et je fais finish ici ce qui fait que j'ai donc dans ma fenêtre niagara le système ici et le premier donc le premier émetteur ici que l'on va donc venir transformer pour faire ce fameux cercle ici que l'on a donc si je prends juste celui voilà je peux cliquer sur la petite icône ici on l'isole et on ne voit plus que le cercle d'énergie ici qui donne l'aspect le plus important de ma boule d'énergie c'est sur celui-ci que je vais donc présenter maintenant donc ici on va commencer à venir régler les paramètres donc de l'émetteur donc notamment au niveau de l'émetteur spawn donc et de l'émetteur update ici avec donc l'émetteur state ici où on a le life cycle que l'on peut définir donc avec le mode donc de cycle de mode le loop be over, loop duration voilà donc tout va dépendre ici si on ne veut qu'une fois par exemple ou on le veut de manière infinie ou multiple on donnera un certain nombre on va mettre de manière infinie et donc ça va produire voilà ça a changé donc on avait une seule g de particules ici on a une répétition donc en permanence de g de particules avec une loop duration qui dure plus ou moins longtemps si on veut un g continu c'est une des méthodes on pourrait mettre quelque chose voilà de très court en termes de loop duration ici et obtenir donc à ce moment là une fontaine de particules donc ça c'est la première méthode donc là on définit nous mêmes donc le life cycle mode c'est self c'est ici que c'est défini on peut aussi laisser le système de définir ok et donc à ce moment là on se repérera donc au système système d'aide ici infini loup duration 5 donc on pourra venir de la même manière le le changer donc ce qui fait que on peut très bien définir un système update qui va être utilisé par plusieurs émetteurs et qui fait que on va donc à ce voilà se référer chaque fois au système ensuite on va avoir donc le spawn burst ici instantané spawn compte c'est à dire qu'on a 100 particules qui sortent donc d'un coup à chaque donc date et si on va le limiter on va limiter à 4 ou 5 pourquoi parce qu'on n'a pas besoin on va le voir de temps de particules que ça étant donné que là l'objectif par rapport donc au cercle que l'on veut créer que je repositionne ici pour le revoir par rapport à ce cercle là et bien on veut qu'en fait ça soit une particule qui fait qui fasse le cercle donc on va en avoir quatre ou cinq qui vont former quatre ou cinq cercles qui vont se super opposer en permanence comme on le voit ici enfin quand je dis cercle ça veut dire un mèche qui va être extrudé et vidée et avoir que les bords qui brille par rapport au shader que l'on va mettre en place donc en fait chaque particule va être remplacé par un mèche qui va être une sphère tordue et donc on veut pas bien sûr une centaine de mèches pour représenter notre cercle quatre ou cinq suffiront donc dans un dans un spawn par spawn ici ok donc on va laisser cette valeur là pour l'instant ça qu'on pourra y revenir dessus update ici donc ensuite on a les paramètres donc dans particule spawn alors pour l'instant c'est tous les paramètres par défaut c'est ça l'avantage on n'a rien rajouté on va partir là dessus comme ça ça permet de le créer à partir des paramètres de base comme je viens de le faire donc initialise particule ici on à l'icepain mini max par défaut un 5 voilà on peut laisser des valeurs un peu plus importante 4 en mines et puis 5 ici on y reviendra dessus aussi c'est un ordre de grandeur donc là pour l'instant on n'a rien calé visuellement donc on peut pas ici voilà trop définir éventuellement ce que l'on ce que l'on veut donc le light span d'ici est posé on a différentes méthodes bien entendu direct set donc on n'aura qu'une une valeur voilà si on veut une valeur fixe on mettra 5 par exemple ou au random ici étant donné qu'on va faire du mesh pas du sprite rendereur à ici mais du mesh rendereur à la fin donc on pourrait très bien tout de suite donc faire plus ici mesh rendereur et puis venir faire delete supprimer au clavier pour avoir juste le mesh rendereur ici puisque c'est un mesh rendereur qu'on va faire ici on a donc ça étant mis en place on sait qu'on fait du mesh rendereur donc chaque particule va être remplacé par un mesh c'est ça le principe on peut revenir donc dans initialize particle ici dans alors on était ici à ce niveau là et dans on a all ici voilà et ça paraissait pas et on va s'occuper de mesh attribute forcément pas de sprite attribute puisqu'on est en mode on va être uniforme ici et puis on peut mettre aussi uniforme direct set ops mais je suis uniforme ici plutôt donc on va laisser une valeur voilà de 1 ou de 1,5 on y reviendra dessus aussi c'est juste pour dire que on définit le mesh scale mode ici en uniforme 1.5 voilà où on peut créer comme tout à l'heure une forme random uniforme pour avoir des variations entre 1.5 et 1.8 par exemple voilà c'est des idées on reviendra c'est pour poser des valeurs pour savoir ce qui sur lequel les valeurs sur lesquelles il va falloir revenir en suite pour piloter notre mais bien sûr c'est mesh scale ici c'est parce que on utilise donc le mesh rendereur ici on pourrait revenir donc sur le mesh rendereur directement ici et venir donc rajouter donc le mesh ici en ouvrant donc on peut rajouter plusieurs un array element ici index 0 et on va venir chercher donc une sphère ici donc par exemple arc code editor sphère voilà ici donc ici hop j'ai défini on va voir comment elle est définie du reste donc ici hop hop c'est une sphère elle a une forme un peu fripée ici on va voir on l'a fait sous sous houdini ici et donc on va voir ce que ça donne ici comme résultat quand ça va ce que ça donne sphère sphère et donc on va voir donc les particules qui vont être remplacées par par des sphères ici ok voilà on voit donc les grosses patatoïdes de sphère ici qui voilà qui remplace à ce niveau là ok donc on va continuer donc maintenant qu'on a mis ça en place il faut que les particules restent ensemble donc on va enlever donc la gravité ici on n'a pas besoin on va enlever le drag donc on n'a pas besoin non plus ici et on va changer donc un ou deux paramètres de add velocity ici notamment dont on n'a pas besoin non plus a priori voilà et on a donc les éléments ici maintenant qu'ils sont donc figés sur sur place c'est ça qui nous intéresse et il va falloir donc maintenant les faire tourner donc pour les faire tourner alors on va enlever scale color on n'a pas besoin ici scale force and velocity non plus voilà et on va venir ajouter donc ici une nouvelle caractéristique donc c'est l'orientation donc update mesh orientation ici donc on voilà on va le faire tourner on va retourner donc ici les les éléments alors on va les faire tourner par rapport à l'axe x par rapport donc enfin un des axes ici donc on peut très bien par exemple par rapport à l'axe z qui est l'axe du haut 1 ici 0 là et voilà on va le faire tourner dans ce sens là par exemple puisque c'est le sens d'estrie un peu qu'on a créé dans dans houdini avec donc une vitesse de rotation ici mesh et on laisse ces paramètres là pour l'instant donc on va enlever aussi le scale sprites size qui est par défaut ici ça nous sert pas ça change de rien on le voit ici donc on pourra rajouter donc des variations sur la taille sur le juste comme ça sur le positionnement du mesh render on va s'occuper d'abord pour voir visuellement ce que ça donne donc du shader bien entendu ici du matériau et on va venir donc dans les matériaux ici les enclenchés donc ici enable matériaux ici plus ok et on va venir donc mettre ici un matériau ok si je reprends mon content alchimiste où je mets tout dedans il faudra bien tout reclasser dans des dossiers j'ai mis les niagara les différents éléments ici c'est juste pour aller plus rapidement ici donc je crée un matériau donc ici matériau donc cercle énergie par exemple ok ici et double clic je l'ouvre hop voilà ici on va zoomer voilà ici à ce niveau là ok donc on va prendre un matériau donc ici de type spécial donc ici on a le matériau classique à qui apparaît et donc on va venir donc prendre ici le matériau type surface mais au lieu d'être en opaque on va se mettre en mode additif donc ce qui va enlever pas mal de de l'input de connexion et notamment on va garder que émission émissive color et opacité ici ok donc on va construire donc de manière assez classique le shader en fonction donc d'un du particle color que l'on va pouvoir retrouver donc en binding donc dans les dans niagara et on pourra coloré donc à partir des color des particules qu'on remettra donc en place donc d'une part on va commencer à faire ça donc on va taper particules on va voir particules color ici ok et on va pouvoir donc connecter on pourrait connecter le rgb directement sur l'émissive color ici à ce niveau là mais au lieu donc de mettre toute la couleur sur la surface on va utiliser donc un node qui s'appelle donc frénel et qui permet donc de pouvoir limiter donc selon un certain angle le la la distribution donc ici de la couleur que l'on va donc multiplier entre le frénel et la couleur de telle manière que soit une valeur zéro ou 1 et on va pouvoir donc à ce moment là à avoir de de la couleur ou pas de la couleur on va faire exactement la même chose donc pour l'opacité ce qui fait que ça va nous permettre donc d'avoir des lignes de qui vont être pris en compte en fonction du relief donc de de la surface donc de de la de la sphère qui tourne d'où d'avoir une sphère donc bruité comme on a montré je finirai de montrer sur sur à réaliser sur houdini c'est assez simple donc ici je vais utiliser donc un node multiply et je vais multiplier donc la couleur ici par l'exponante à la sortie plutôt général ici et le connecter donc sur l'émissive color voilà ce que l'on obtient ici pour une sphère donc unique non bruité sans relief on voit qu'on a déjà un effet de bord très intéressant à ici à ce niveau là donc ici on va mettre donc les valeurs ok donc si on augmente donc l'exponante à 10 eh ben on a quelque chose voilà d'un d'un peu plus fin ici et base réflexe friction on va éventuellement le descendre un peu voilà pour avoir juste une petite ligne ici donc intéressante donc l'exponante plus on va diminuer donc la valeur ici si je mets un ben on aura quelque chose d'assez une décroissance l'exponante étant significatif de la décroissance on aura une décroissance lente donc on aura une opacité sur les bords assez importante et puis je vais augmenter cette valeur là par exemple à 10 j'aurai donc tout de suite une décroissance donc un effet de bord opaque et après ça disparaît ici et donc le la base réflexe fraction ici ok qu'on va pouvoir donc augmenter ou réduire pour opacifier là complètement globalement l'ensemble donner un paramétrage ici encore descendre un peu négatif quand même 0 1 voilà donc ça commence à devenir opaque et on va descendre donc la valeur à 0 0 1 voilà un peu les explications pour le frénel vite vu ici qui va nous permettre donc de avec les particules colores de colorer donc le bord du relief de la sphère et des reliefs donc de la sphère ensuite on va faire du bruit donc avec l'opacité c'est à dire qu'on va bruité cette ligne là de telle manière qu'elle soit pas continue comme on le voit actuellement donc pour ça on va utiliser donc une une texture sans pour va récupérer donc l'opacité ici du donné par le particule colore donc on va utiliser un multiply au moins un multiple à ici et on va se multiplier la mettre avec une texture qu'on va faire bouger dans le temps ici donc on va prendre donc une texture ok hop j'ai mis un constant texture sample ici on va prendre une texture bruité donc noir et blanc qui va nous servir donc de masque d'opacité donc on clique sur la texture ici texture t caustique par exemple on a plusieurs des caustiques 1 2 ici des caustiques voilà qu'on va mettre en place ici ok et on connecte sur l'opacité ici déjà on devrait voilà on a on voit les effets on n'a plus une ligne continue mais on a une ligne discontinue plus ou moins épaisse et plus ou moins casser donc ça va dépendre bien sûr du texture sample ici ok et on va pouvoir donc utiliser un un élément un autre qui va permettre de faire bouger donc bien entendu ça pour le mettre en mouvement je sauvegarde ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser donc un mouvement sur les uv ici donc on va faire bouger les uv donc on va utiliser donc note mode banner et on va venir donc connecter les uv ici ok et on va donner un speed x et y ici avec des valeurs donc voilà 0,5 par exemple et puis dans l'autre sens moins 0,5 par exemple ok voilà donc on voit qu'on a un mouvement donc intéressant maintenant qui commence à se dessiner au niveau donc de la frange du bord alors pour ce qu'elle est pour ce qu'elle est par rapport au développé uv qu'on aura fait donc sur la sphère que l'on pourra mettre en place donc dans le logiciel de 3d dans lequel on va faire la sphère on va mettre un text coordinate à telle manière de se caler dessus et de pouvoir à ce moment là bien préparer le développé uv éventuellement selon ce que l'on veut faire pour l'injecter ici donc dans le dans le panneur ici et donc d'avoir à ce moment là voilà les variations alors on va pouvoir aussi donc venir éventuellement tiller donc répéter donc le développé uv donc on va avoir des valeurs de 2 pour avoir quelque chose de plus concentré ici voilà on a quelque chose de plus fin qui se répète ici donc éventuellement sur Fresnel on peut revenir ici donc passer à 6 pour avoir une épaisseur un peu plus importante voilà pour qu'on voit maintenant des choses plus visuellement intéressants ok voilà vite fait je dirais mis en place donc ici alors le petit truc c'est qu'on pourra venir éventuellement à ctrl c ctrl v dupliquer ici le le l'élément le multiplier donc ici donc on l'a multiplié une fois on va le multiplier avec le multiplier pour avoir quelque chose de plus complexe ici et hop on vient en b ici donc d'abord multiplier avec deux textures textures donc t caustique qu'on changera on mettra le 2 par exemple ou avec un grain très différent donc on a mis le 1 ici on met le 2 voilà ce qui fait qu'on va voir donc des mouvements vraiment voilà on peut s'amuser ensuite à à combiner tout ça le multiplié ici donc par l'opacité et si nécessaire au dernier moment remettre un multiplieur mais l'opacité ici nous sera donné en valeur donc entre 0 et 1 ou plus et on pourra donc à ce moment là le multiplier pour obtenir un résultat intéressant bon voilà on a donc ici les les paramètres il reste à récupérer le particle color dans le le niagara ici dans l'émetteur donc ici dans l'émetteur on va récupérer donc notre shader qu'on a construit ici cercle d'énergie donc ici non un cercle énergie matérielle ok ici à ce niveau là donc voilà le résultat qu'on obtient ici donc voilà on obtient un mouvement donc avec les différentes sphères que l'on a mis donc en place on pourra limiter à une sphère par exemple pour avoir vraiment qu'un qu'un tracé et ici et puis tout va dépend donc de la forme de la sphère l'échelle aussi que l'on a mis en place donc ici particle spawn donc on va pouvoir éventuellement donc rajouter une color ici pour venir coloré donc la la particule voilà en bleu en rouge par exemple ici ok et jouer sur l'alpha ici donc je vais si je vais alors l'avantage que je peux faire des valeurs au dessus de 1 plus c'est un effet multiplicateur donc je vois que j'épaissis un peu plus donc ici mon élément et on voit apparaître donc la forme ici donc on voit que les sphères sont légèrement décalés ici ops ici il faut relancer voilà sont légèrement décalés on voit plusieurs traits c'est dû au shape location sphère c'est lui qui émet les particules en fait par défaut il ya ce shape location sphère donc on peut changer les chefs primitifs on peut mettre donc sphères cylindres torus et ainsi de suite donc ici ce qui nous intéresse c'est de ne pas avoir donc d'avoir un point de démission donc le plus simple c'est de le de l'enlever ou de réduire le radius à rien du tout pour avoir un léger décalage ici donc si on met un radius pas à 40 mais à 01 voilà on devrait avoir très peu décalage et avoir une continuité dans les différents dans les différentes sphères qui sont créés donc on peut revenir aussi sur l'émiteur spawn update ici spawn count on a mis 5 si on peut mettre 10 ici pour épaissir encore plus et avoir de léger décalage éventuellement shape location sphère on en a parlé mesh attribute ici j'ai remis uniforme et on peut repartir sur du random uniforme éventuellement pour avoir voilà un petit décalage intéressant donc pas trop donc on va revenir à 1,7 par exemple voilà on voit on voit le décalage là donc un point 6 par exemple voilà un peu plus une continuité et si voilà on va pouvoir donc maintenant finir de régler les paramètres qu'on a vu donc en premier lieu la rotation si on veut que ça tourne moins vite ici qu'on a mis en place 0 5 voilà ici par rapport à un axe donc on peut faire jouer sur les trois axes comme ça en mettant partout voilà ça va tourner dans tous les sens là ici voilà on peut faire des choses comme ça donc les paramètres qu'on vient de dénoncer on peut maintenant après la pose donc du mesh et du du matériau surtout avoir un résultat visuel et régler donc les paramètres qui qui pourraient être réglés voilà comme la colore donc la colore la colore aussi on peut ne pas avoir une colore constante et décider donc d'avoir une couleur par curve qui change avec le temps par exemple random range linear color aussi qui va permettre donc d'avoir des variations de couleurs donc dans le dans le résultat final que l'on a donc ici sur cet émetteur là on voit là un peu l'idée pour construire rapidement donc une sphère d'énergie on va dire tournoyant ici donc la dernière chose c'est de créer cette sphère là donc on a bien sûr plein de logiciels qui permettent de le faire dans houdini c'est assez simple de le faire je vais montrer ça pour terminer donc ici je suis dans houdini donc on va créer une sphère classique donc vous cliquez sur sur la sphère on la positionne donc voilà ici ça crée donc un nouvel objet j'en ai déjà un objet sphère ici à l'intérieur vous avez donc la base de démarrage de la sphère ici donc je vais reprendre ce que j'ai fait donc la base de la base de la sphère ici je mets en mode mesh ça marcherait aussi en polygone mesh je vais mettre donc un node attribute noise vector et je vais jouer sur location attribute p donc attribute name p et location attribute p ici donc la position et je viens jouer sur un peu l'amplitude voilà ici sur après donc l'élément size ici 0 1 par exemple pour avoir quelque chose de plus fin ou de plus grossier une fois que j'obtiens donc voilà je viens dessus j'obtiens ma trame de noise ici je vais venir la twister avec un node twist pour la tordre ici donc avec une valeur donc de de twist de 360 degrés pour faire tourner par exemple 318 ici je suis enable twist en positionnant donc le la capture donc ici cette capture région qui permet de capturer donc l'ensemble donc ici de de la sphère alors il ya la deuxième sphère qui apparaît qui me gêne un peu visuellement voilà ok et donc voilà ce que ça donne ça permet d'avoir quelque chose comme ça alors on peut éventuellement ici rajouter donc un smooth ici voilà pour venir donc je reviens ici en dessous voilà pour avoir quelque chose de plus doux ici au niveau donc stretch je pourrais diminuer voilà retrouver un peu de dureté et avoir quelque chose de plus doux ici sur l'angle bien entendu le fait d'avoir quelque chose de très dur va permettre de tracer un très fin avec le le shader qui qui fonctionne avec fresnel et d'avoir quelque chose de plus doux on aura quelque chose d'un peu plus étalé donc selon ce que l'on veut donc créer bien entendu ici ce qu'on fera c'est que on fera aussi donc on mettra en place un développer uv ici donc avant et donc ici on va venir ici dans la sphère faire uv uv project par exemple ici on va prendre donc ortho donc polar donc ça va nous distribuer donc de manière uniforme donc à développer uv qui va bien entendu suivre la torsion à la fin donc ici et avoir donc les uv tordu ce qui va nous servir donc pour placer notre matériau et les différentes textures donc de type costi que l'on a sélectionné pour faire de l'opacité bien entendu voilà un peu pour créer une sphère on peut créer d'autres éléments bien entendu que l'on va ensuite donc utilisé dans dans un drill dans Niagara donc on retrouve ici donc notre notre sphère que l'on a mis en place et donc nos différents éléments que l'on gérera donc en termes de forme bien entendu on pourra jouer sur la forme dans le temps c'est à dire partir d'une petite boule l'agrandir selon l'animation que l'on veut faire donc avec le personnage qui jette par exemple la boule ça peut être intéressant de faire ça et on pourra donc bien sûr cumuler donc plusieurs émetteurs ici à côté qui vont venir compléter donc le début de cette boule d'énergie